Bonjour mes chers collègues, chers amis, j'espère que vous passez un bon week-end. Le thème d'aujourd'hui portera sur des compressions médulaires lentes. On va voir ensemble ce cours. Donc on aborde. Tout d'abord, en introduction, il faut savoir que tout tableau de compression médulaire est une urgence diagnostique et thérapeutique. Pourquoi ? Parce qu'il y a des risques de myelomanatie. Myelomanatie, ça veut dire que c'est une destruction de la moelle épinière avec une neurotoxicité qui va détruire carrément la vie de votre patient. Ça veut dire que ce sera un patient qui sera plégique tout le restant de sa vie, d'où l'intérêt et l'importance capitale de poser le diagnostic à un stade très précoce. Alors, en rappel anatomique, il faut savoir que le compartiment rachidien englobe deux secteurs. Premièrement, le contenant qui est représenté par le rachis cervico-dorsolombaire. Et le contenu, le contenu qui est la moelle épinière et ses racines, les racines spinaines. Alors, pour le contenant, on l'a dit, ce sont les enveloppes ostéo-discoligamentaires. Vous voyez ici sur cette image l'enveloppe osseuse, surtout représentée par le rachis cervical-dorsal ou bien thoracique, ou bien lombaire et ensuite le sacro-coxygène. Donc, vous avez sept vertèbres cervicales, c'est un jusqu'à c'est sept. Et ensuite, vous avez douze vertèbres thoraciques, cinq lombaires et ensuite les sacro-coxygènes. Au niveau toujours de l'enveloppe osseuse vertébrale, vous avez différentes courbures au niveau du rachis. Tout d'abord, la première courbure, ici voici l'avant et l'arrière. Vous avez la lordose cervicale qui est tout à fait physiologique et qui devrait être conservée chez un sujet normal. Vous avez, il faut savoir que le rachis cervical est subdivisé en deux parties, un rachis cervical supérieur et un rachis cervical inférieur. On verra ça en détail, inch'Allah, lors du cours portant sur les traumatismes du rachis cervical. Et ensuite, vous avez une lordose dorsale ou bien dorsolombaire et ensuite une, enfin, excusez-moi, une syphose dorsale et ensuite une lordose lombaire. Alors, pour le contenu, il s'agit de la moelle épinière et des racines spinales. Il faut savoir que la moelle s'étend du trou oxypita jusqu'au niveau du compte terminale. En général, c'est au niveau de D12, L1 ou bien L2 jusqu'à L3. Au-delà de cette topographie, elle est considérée comme pathologique. La moelle est en continuité avec le but brachidien, avec le tronc cérébral. Elle y fait suite, d'ailleurs, et se termine par le compte terminale. Le compte terminale, qui est une terminaison qui se prolonge codalement par une structure qui est appelée le philome terminal. Le philome terminalé, qui est fixé à la face postérieure du coccyx par le ligament coccygien. Il faut savoir que la moelle présente deux dilatations. Donc, une première dilatation au niveau cervical. Donc, il s'agit du renflement cervical et une autre au niveau lombaire. Donc, au niveau du renflement lombaire. Pourquoi ces deux renflements ? Parce qu'elles sont tout simplement le siège du départ de plusieurs plexus. Donc, le plexus brachial en haut et en bas, c'est le plexus lombaire. Donc, voici sur ce schéma les différentes structures, donc médulaires et évidemment les structures radiculaires spinales. Alors, pour les enveloppes, je reviens. Comme on a vu au niveau crânien, enfin au niveau encéphalique, la moelle est protégée par différentes enveloppes. La première, on va vous contacter intime avec la moelle, qui est la primaire. Ensuite, vous avez une deuxième structure qui est l'arachnoïde. Et ensuite, le feuillet rigide est de rôle protecteur, qui est nature-mère. Et voici sur une coupe axiale, ou bien une coupe horizontale, une coupe au niveau vertébral, cervical, avec des différentes structures. Il faut savoir que toutes ces structures-là peuvent être le siège de l'éthiologie en cause d'une compression médulée. Alors, pour ce qui est du point de vue vascularisation, il faut savoir que la vascularisation de la moelle est très importante, mais surtout très pauvre, parce qu'elle est irriguée par les artères spinales antérieures et postérieures, qui sont des branches de l'artère vertébrale, mais par les artères articulaires. Donc, le tout va former un ensemble de connexions au niveau antérieur et postérieur, et l'artéral aussi, pour irriguer cette moelle. Mais le souci, c'est qu'il y a une artère très importante qu'il faut connaître, c'est l'artère de l'intumescence lombaire, ou l'artère d'Adam Kiewicz. L'Adam Kiewicz, qui est une artère radiculaire quand même très importante, qui irrigue à elle seule, je dis bien à elle seule, les deux tiers de la moelle. Donc, vous comprenez qu'en cas d'attente, vous aurez bien sûr une ischémie de la plupart de votre moelle épinière. Alors, pour ce qui est du point de vue anatomique et physiologique aussi, la moelle est constituée de substances blanches et de substances grises, mais là, ce qui est particulier, c'est que les rapports sont inversés. Donc, la substance grise est au niveau central, et la substance blanche est au niveau périphérique. Alors, pour ce qui est d'anatomie, la voici sur une coupe, vous avez votre fameuse substance grise en forme de chauve-souris, comme on a l'habitude de le voir, sur une coupe transversale de la moelle, avec les différents cordons antérieurs, latérales et postérieurs, et les différentes structures. Vous avez le canal épandimère, qui peut être lui aussi siège de lésion tumorale, ou bien pseudo-tumorale, pour les compressions médulaires. Alors, pour ce qui est du côté physiologique, et surtout très important pour la moelle, c'est de connaître les différents faisceaux. Les différents faisceaux, que ce soit pour le versant antérieur, versant antérieur, qui est des versants antérieurs sur la moelle, c'est surtout versant moteur, et le versant postérieur, versant postérieur, ce qui est sensitif. Donc, voici globalement, ce que représente, sur le point de vue physiologique, la moelle épinelle. Vous avez le cordon postérieur, donc on commence en arrière et on avance. Le cordon postérieur, qui comporte les faisceaux ascendants du tact épicrétique et proprioceptif, qui sont représentés par ces deux faisceaux-là, le faisceau gracile et le faisceau cunééforme. Et ensuite, latéralement, vous avez le faisceau portico-spinal pyramidal et également le faisceau spinothalamique, le faisceau spinothalamique qui est responsable de la sensibilité thermorragésique, donc la sensibilité chaud et froid et à douleur. Et bien sûr, le cordon antérieur, je viens de le dire, c'est surtout ce qui est moteur, donc il est représenté par le faisceau pyramidal direct. Alors, il faut savoir que ces différents faisceaux, pour comprendre un petit peu la similogie, il y en a qui croisent et il y en a qui ne croisent pas. Pour la sensibilité tactile et proprioceptive, ainsi que la motricité, ce sont des faisceaux qui croisent. Ils croisent où ? Ils croisent au niveau bulbert, au niveau du troncérébral, plus précisément au niveau bulbert. Par contre, pour ce qui est de la sensibilité thermo-algésique, donc le faisceau spinothalamique, il n'y a pas de décussation, ce qui explique la similogie qu'on va voir par la suite. Alors, on rentre maintenant dans le vif du sujet. Donc, pour ce qui est de la définition, le syndrome de compression médulinaire est un syndrome clinique qui traduit une lésion de la moelle épinière par un processus d'évolution lente, en général d'origine tumorale, infectieuse ou inflammatoire, quel qu'il soit, qui se développe dans l'un des trois compartiments. Donc, extra-dural, intra-dural, extra-médulaire ou bien intra-dural, intra-médulaire. On va définir ça tout à l'heure en détail. Donc, une autre définition plus académique et qu'il faudra contenir par cœur, c'est tout processus pathologique non-traumatique qui, par des phénomènes mécaniques et ou vasculaires, entraînerait une perte progressive des fonctions médulaires dont l'aboutissement est une para- ou une tétraplégie flasque. Donc, l'abolition de toute fonctionnalité de la moelle épinière. Donc, voici la définition qu'il faudra retenir par la suite. Alors, pour la sémiologie, le syndrome de compression médulaire peut être défini par trois syndromes. Donc, tout d'abord, le syndrome rachidien, le syndrome rachidien qui est dû à l'attente des structures ostéolégamentaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, ce sont les enveloppes. Le syndrome lésionnel qui est dû à l'attente radiculaire, donc les racines spinales, et le syndrome sous-lésionnel, ce sont les attentes des voies longues, donc ascendantes et descendantes, motrices ou bien sensitives. Donc, on va développer ça tout d'abord par le syndrome rachidien. Le syndrome rachidien qui est inconstant dans cette pathologie, il n'est pas toujours présent. Il est surtout présent dans les affections extra-durales. Vous allez trouver votre syndrome rachidien qui est très, très épatant. Et il est mieux mis en évidence au niveau cervical et lombaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que ce sont des zones de haute mobilité du rachiste contrairement au rachiste thoracique, qui est plus ou moins fixe. Donc, ce syndrome rachidien est fait tout d'abord d'une douleur rachidienne localisée. et spontanée ou bien provoquée par la percussion des épineuses. C'est le fameux signe de la sonnette. Votre patient est en position assise ou bien debout. Vous allez percuter son épineuse, que ce soit au niveau lombaire, syndical ou autre, et cette percussion va engendrer une douleur, un type de décharge électrique, etc. chez votre patient. Vous avez également pour le syndrome rachidien, une attitude vicieuse, antalgique. En général, ce sont des attitudes scoliotiques. Elles sont la conséquence de la douleur, surtout. Elles sont antalgiques. Vous pouvez avoir également des raideurs segmentaires, surtout au niveau cervical. Vous pouvez avoir une limitation de l'amplitude des mouvements du rachiste, soit en flexion et en extension, ou bien par rapport au mouvement de rotation. Également, ce qui est très particulier chez les enfants, ce sont les déformations de la colonne vertébrale. En général, vous avez des enfants qui se présentent avec des scolioses, des syphoscolioses, etc. Mais ce sont des signes annonciateurs en général de tumeurs intramédulaires. Donc, c'est très important chez votre patient. Si vous avez un enfant qui se présente avec des problèmes du développement du rachiste, n'hésitez pas à pratiquer des IMM, selon bien sûr votre clinique. C'est évident. Alors, pour le syndrome lésionnel, le syndrome lésionnel, c'est le tout le plus important pour ce qui est du syndrome de compression médulaire. Pourquoi ? Parce qu'il vous oriente dans la topographie de votre lésion. Lorsqu'il existe, il permet de déterminer le niveau lésionnel exact. C'est-à-dire, on va le voir tout de suite, quand vous avez des MRAJ, c'est un niveau C7, C8, vous pouvez déjà deviner le siège lésionnel, ce qui est très important. Mais il faut savoir une chose, il n'est pas toujours présent, il n'est peut-être pas absent, mais rarement, bien sûr. Alors, pour le syndrome lésionnel, vous avez deux tableaux. Tout d'abord, un tableau radiculaire subjectif, donc signe fonctionnel surtout, qui peut se manifester par des douleurs radiculaires. Elles sont isolées avec un trajet radiculaire. En général, ce sont des névragies cervicobrachiales, ou bien des dorsalgies en ceinture, dans les ententes thoraciques. Ou bien, vous pouvez avoir des paresthésies, toujours selon le dermatome atteint, donc sur un territoire radiculaire, à type de fourmillement, d'engraudissement, etc. Pour le tableau radiculaire objectif, vous avez tout d'abord les troubles sensitifs, avec une hypo ou une anesthésie en bande. Objectif, ce sont des signes physiques, que vous allez déterminer par votre examen clinique, ils ne sont pas rapportés par vos patients. Donc, j'ai dit troubles sensitifs, hypo ou anesthésie en bande, selon le type de sensibilité qui est atteinte. Pour les troubles moteurs, vous avez une paralysie qui est flasque, ou bien spasmodique, qu'on va le voir selon l'évolution de votre maladie. Vous pouvez avoir des amyotrophies, et également des fasciculations. Pour les réflexes ostéotendineux, c'est la même chose, vous pouvez avoir une diminution, ou une abolition dans le territoire correspondant. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un tableau radiculaire, donc en général, c'est une diminution, une abolition des réflexes. Donc, c'est un tableau neurogène périphérique, qui n'est pas central. Ce qui fait que les réflexes sont souvent abolis. Donc, bien sûr, vous allez typer votre niveau lésionnaire et votre atteinte, surtout radiculaire, selon les différents dermatomes au niveau du corps de votre patient. Alors, pour le syndrome sous-lésionnaire, on a vu, c'est l'atteinte des voies longues, qu'elles soient sensitives, motrices ou autres. Tout d'abord, les troubles sensitifs, qui apparaissent en général à un stade tardif de l'évolution de votre maladie. Le déficit sensitif peut être initialement cordonnal postérieur, avec une atteinte de la sensibilité discriminative et proprioceptive, donc c'est la sensibilité profonde, pardon. Des douleurs en étau, des paresthésies, mais également en signe de l'hermite. En signe de l'hermite, le signe de l'hermite, ce sont des décharges brusques, ressenties au niveau de l'ensemble des membres de votre patient, qui sont provoquées par l'antéflexion brutale de la nuque. Le signe de l'hermite est typique du syndrome cordonnal postérieur et il informe surtout sur le degré de déminisation des cordons postérieurs. C'est très important. L'atteinte sensitive peut être spinothalamique également, avec un déficit thermo-algésique, comme on l'a vu tout à l'heure. Pour les troubles moteurs, vous pouvez avoir une claudication débutante, donc au début, une claudication intermittente médulaire, qui est endolore en général, avec une fatiguabilité à la marche, et surtout une réduction du périmètre de la marche. Votre patient vous le rapporte à l'interrogatoire. Il vous dit qu'avant, je marchais deux kilomètres, maintenant, j'arrive à peine à faire deux pas. C'est très important ce que rapporte votre patient parce que ça vous donne une idée sur le rétrécissement du calibre de votre canal rachidien. Pour le syndrome pyramidal, vous le connaissez, il est prédominant au muscle extensaire au membre supérieur et fléchisseur au membre inférieur. Ça peut être une paralysie avec une hypertonie pyramidale. Les réflexes, en général, sont vifs, polycynétiques et diffusés. Vous pouvez avoir des clonus également. Vous pouvez avoir également un signe de Hoffman ou bien un signe de Babinski. Un signe de Hoffman, vous savez ce que c'est. C'est une flexion de l'ensemble des doigts de la main de votre patient suite à une flexion brutale du majeur. Le signe de Babinski, vous le connaissez, c'est une extension. C'est un réflexe cutané plantaire qui se fait en extension. On l'a dit tout à l'heure, l'évolution des doigts de moteur suit une courbe bien définie, la courbe de Guillaume. C'est assez ancien, mais c'est classique dans les compressions médulaires. Il faut le connaître. Vous avez le premier stade qui est la paraparysie. C'est une paraparysie qui est dominante. Quand vous allez examiner votre patient, vous allez établir plutôt votre stade de Guillaume avec l'épreuve de Barré, l'épreuve de Mangasini qui va vous définir le niveau d'attente. Le stade 1, on a dit que c'est une paraparysie. Le stade 2 est une paraparysie spasmodique. Le stade 3 est hyper spasmodique. Ça veut dire que ça commence à passer vers la plégie. Le stade 4, c'est une plégie flasco-spasmodique. Vous avez un début de disparition des réflexes des automatismes médulaires, des réflexes de défense. Et le stade 5, le stade ultime, qui est une plégie flasque. Vous avez compris, pour les 4 premiers stades, il y a des chances de récupération. En général, quand le patient se présente avec une plégie flasque, en général, les carottes sont cuites. La myo-manassie est déjà installée. La moelle est complètement détruite. Le tissu médulaire est complètement détruite. Et les chances de récupération sont très faibles. Voilà pour le stade de Guillaume. Le stade de Guillaume, pardon. Une autre classification, une classification de McCormick, qui est très, 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 on va dire, pas à la mode, mais surtout, elle est très adoptée par la communauté neurochirurgicale, les neurologiques, d'ailleurs. Donc, le grade 1, c'est un examen neurologique qui est normal, avec soit des douleurs, soit des paresthésies. Le grade 2, le patient garde une certaine indépendance, une certaine autonomie, mais avec des déficits moteurs qui sont légers, modérés. Le grade 3, le patient présente une paraparysie, mais encore, qui peut marcher avec une aide, mais qui peut présenter une incontinence, par contre. Donc, les troubles sphinctériens commencent à s'installer. Le grade 4, c'est un patient qui est dénué de toute autonomie, il est plégique, qui est sur chaise, avec une incontinence, donc des troubles sphinctériens. Donc, voici pour la classification de McCormick. Mais surtout, il faudrait retenir les stades de Guillaume, qui est quand même aussi importante que la classification de McCormick. Alors, pour les troubles génitos sphinctériens, en général, c'est au stade ultime, au stade de plégie, qu'apparaissent ces troubles avec, premièrement, une mixtion impérieuse, donc des problèmes sphinctériens urinaires, une mixtion impérieuse, une dysurie, ou bien une rétention urinaire. Pour les troubles de la défication, c'est surtout un type de constipation. Pour les troubles sexuels, vous pouvez avoir une impuissance chez l'homme légalement. Alors, certaines formes cliniques ont été décrites pour les compressions médulaires. On va essayer de voir ça en détail. Donc, premièrement, les compressions en hauteur. Donc, je vous le dis tout de suite, ce n'est pas la peine d'apprendre tout ça. Ce n'est pas très, très important. Il faut savoir, il faut connaître déjà le syndrome rachidien, les ionelles, et sous les ionelles. Déjà, ça, c'est un bon acquis pour vous. Mais pour les compressions pour les fonds cliniques en hauteur, en largeur, on va les voir, il ne faut pas tout apprendre. Donc, premièrement, je vais commencer par les compressions en hauteur. Donc, la compression cervicale haute, donc de C1 à C4. Pour le syndrome suslésionnel, vous pouvez avoir une hydrocéphalie tout simplement par blocage de l'écoulement du LCR. Vous pouvez avoir des trous de la sensibilité de la face. C'est tout à fait logique parce qu'on a une compression du bulbe en haut. Donc, les branches 5, 2, 5, 3 peuvent être atteintes. Excusez-moi. Et également, on pouvait avoir une névragie faciale. Pour le syndrome lésionnel, c'est une névragie d'Arnold ou bien névragie du grand air d'Arnold. Donc, les douleurs occipitales qui peuvent irradier vers l'oreille et manque de la mâchoire. C'est typique. Ça s'appelle la névragie d'Arnold ou bien C2. La paralysie diaphragmatique, ce qui est très important, ce qui conditionne le pronostic vital chez votre patient, c'est la paralysie diaphragmatique qui peut engendrer des troubles respiratoires. La paralysie du sternocleidomastrolidien du crapazze également et un hoquet qui est une compression du nerf rédique. Pour le syndrome sous-lésionnel, vous êtes au niveau cervical, automatiquement, vous aurez une tétraplégie ou une tétraparaisie selon le degré d'attente. On passe à l'étage plus bas, donc C5-AD1. Pour le syndrome sous-lésionnel, vous allez avoir une paraplégie plutôt qu'une tétra, mais plus une paraplégie parce qu'on se rapproche du versant thoracique, torsale. Pour le syndrome lésionnel, au niveau C5-C6, je vais passer très vite parce que je vais vous donner le topo plus tard. Comme ça, vous allez lire à votre aise. Pour la compression dorsale, pour le syndrome lésionnel, les réflexes cutanés abdominaux correspondants, il faudra les établir avec votre examen clinique. Les différents niveaux, comme ici, au niveau de la ligne mammonaire qui correspond au niveau D4, la ligne xyphoïdienne au niveau D6, ombilicale D8 et sous-ombilicale ou bien pelvienne, c'est au niveau D12. Le niveau sensitif est très important pour vous car il détermine le niveau lésionnel, comme on l'a dit tout à l'heure. Pour le syndrome sous-lésionnel, au niveau thoracique, ce sera une paraplégie ou parésie d'évolution plus rapide. Pourquoi ? Parce que la moelle dorsale est plus, plus, plus fragile que celle au niveau cervical ou bien plus bas au niveau du compte terminal. Alors, on y vient justement pour la compression du compte terminal. C'est un tableau clinique assez particulier. Pourquoi ? Parce qu'il y a l'association de signes périphériques et de signes centraux. Ça veut dire atteinte de la moelle mais également atteinte des racines en dessous. Avec un syndrome lésionnel qui est fait de troubles sensitifs au niveau D12-L1 qui correspond au niveau lésionnel du compte terminal. Le syndrome sous-lésionnel avec un déficit de la flexion de la cuisse sur le bassin. Une abolition des réflexes cutanés abdominaux inférieurs du réflexe crémastérien chez l'homme. Un signe de Babinski donc vous aurez une réflexe cutanée plantaire en extension et des troubles sphinctériens qui sont quasi constants et sans précoce. Voici la particularité du compte terminal. Il faudra apprendre ce tableau clinique par cœur. Pour les compressions en largeur, vous pouvez avoir des compressions antérieures. Compression antérieure, vous l'avez compris, c'est une compression, enfin une atteinte qui est purement motrice en général. Pour les compressions postérieures et les sensitives, donc c'est la sensibilité profonde, les cordes postérieures. Pour les compressions latérales, un tableau assez particulier, c'est le syndrome de Brun-Séquard. Le syndrome de Brun-Séquard c'est le syndrome d'hémisection de la moelle. Il associe des troubles moteurs au niveau contrôle latéral avec une abolition de la sensibilité ou bien diminution hypo-anesthésie par sensibilité épicritique et profonde mais par contre avec une hypo-anesthésie thermo-algésique au niveau homo-latére. Donc c'est le syndrome d'hémisection de la moelle. Le syndrome de Brun-Séquard. Il faut la prendre par cœur. Vous avez aussi les atteintes centromédulaires qui sont typiques pour les cirangomédulaires qui sont une cavité en général qui est centromédulaire et qui se développe par des mécanismes physiopathologiques assez spécifiques. On abordera dans un autre chapitre avec un syndrome typique qui est un syndrome de dissociation thermo-algésique en monde. Alors pour ce qui est du volet des examens complémentaires il y a plusieurs examens complémentaires. Tout d'abord les radiographies simples du rachis. Donc radiographies simples du rachis qui ont perdu un petit peu de leur intérêt dans les compressions médulaires. Actuellement on passe directement au scanner à l'IRM médulaire. Mais il faut savoir qu'il existe certains signes typiques pour les radiographies simples. Tout d'abord les signes de lise osseuse ou bien d'ostéocondensation. Il faut savoir qu'il y a certaines tumeurs primitives ou bien secondaires qui peuvent avoir une manifestation à type d'ostéocondensation ou d'ostéolyte. On peut avoir également des signes de tassement vertébrale comme on le voit ici. Alors d'autres signes assez particuliers que vous pouvez voir aussi le médecin généraliste lors de son examen de son exploration par les radiographies simples. Vous avez tout d'abord le scaloping. Donc voici sur l'image simple une image de scaloping qui est un recul enfin plutôt un avancement du mur postérieur avec une destruction enfin un élargissement du foramen vertébral qui est très importante. En général on voit ça dans les attentes dans les chevalomes intra-rachidiens. C'est très typique avec les signes de scaloping vertébrale. Vous pouvez avoir également les signes à type de vertèbre borgne mais aussi d'autres signes comme le signe d'elsberg qui est un élargissement de la distance interpédiculaire un élargissement des trous de conjugaison comme on a vu tout à l'heure pour les chevalomes une atteinte des plateaux vertébraux ce qui est typique des atteintes infectieuses à type de spandélo-décite et bien sûr une déformation rachidienne que vous devrez mettre en évidence surtout chez un enfant à type de scoliose ou bien de siphose de siphose. Alors voici pour la radiographie simple le scanner rachidien le scanner rachidien qui est surtout utile pour les atteintes vertébrales pour l'atteinte du contenant comme on l'a dit tout à l'heure et qui a une fiabilité qui est très très faible pour les lésions intracanelles il peut mettre en évidence donc une lésion surtout les lésions osseuses avec envahissement loco-originale ou périvertébrale dans l'espace épidural et peut être utile aussi à la préparation de la mise en place d'un matériel d'ostéosynthèse en cas de la stabilité rachidienne. Donc voici quelques images donc le scalopling comme on l'a vu tout à l'heure mais à l'envers on le voit plus nettement au niveau scalographique avec cette image typique ici donc une lésion qui est en train de raser le mur postérieur de votre vertèbre vertèbre lombaire à ce niveau regardez ici sur les coupes sagittales et ici sur les coupes axiales donc carrément une image ici avec votre mur postérieur qui est complètement refoulé vers là-bas. Donc encore une image donc le tassement vertébral qui est avec votre radiologue qui va calculer ici la hauteur vertébrale la hauteur du corps vertébral et avec là vous voyez typiquement que c'est un tassement vertébral qui est probablement d'origine néoplasique. Alors pour les lésions à type d'ostéopondensation voici une image ici toujours scanographique sur une coupe sagittale d'une lésion ostéocondensante Alors pour l'IRM médulaire qui est l'examen de référence donc le gold standard dans les explorations des compressions médulaires elle donne notamment des informations concernant le niveau de souffrance présumé de la moelle autour de la compression et visualise les lésions épidurales ce que ne fait pas le scanner donc voici l'un des avantages elle détermine exactement le siège de la compression son extension et peut même mettre en évidence les lésions asymptomatiques à d'autres niveaux les lésions intradurales extra-médulaires sont de forme en général ovoïdes parce qu'elles sont extra-durales c'est comme au niveau de l'hématome extra-dural au niveau cérébral c'est le même principe elles sont de forme ovoïde et juxtra-médulaire pour les lésions intradurales elles sont en général elles sont plutôt elles forment plutôt l'image d'une grosse moelle on verra ça tout de suite dans les éthiologies alors voici une image sur une IRM médulaire avec cette image-là qui met en évidence l'attente discale mais aussi vertébrale donc attente du corps et du disque donc c'est une spondylo d'ici donc spondylo donc l'attente du corps vertébral et d'ici donc l'attente du disque qui est probablement néoplasique alors pour les autres moyens diagnostiques vous avez enseignement pratiqué l'hémilographie les artériographies donc ce n'est plus ce n'est plus d'actualité en ce moment vous avez les épreuves électriques qui sont très très intéressantes dans les compressions médulaires comme les potentiels évoqués qui sont souvestésiques ou moteurs et bien sûr l'EMG alors pour les éthiologies donc elles sont de trois types donc soit extra-durales ou épidurales elles sont intra-médulaires et extra-médulaires intra-durales pardon et extra-médulaires ou bien intra-durales et intra-médulaires alors tout d'abord pour les éthiologies intra-durales et intra-médulaires on ne va pas tout citer toutes les éthiologies mais surtout les éthiologies les plus fréquentes donc tout d'abord les pendimums les pendimums qu'est-ce que c'est ? c'est une tumeur glia médulaire la plus fréquente d'ailleurs qui est en général bénigne mais il y a des hauts grades c'est une tumeur en général bénigne à croissance lente elle atteint surtout les adultes jeunes de sexe masculin c'est une en imagerie c'est un aspect c'est un aspect de grosse moelle on vient de le voir donc un élargissement du canal rachidien de topographie centromédulaire elle est en général de siège cervical avec des kystes seringoméliques donc les kystes donc polaires comme on dit au pôle supérieur et au pôle inférieur de la lésion vous avez un signe assez typique pour les pendimums c'est le signe de la coiffe le signe de la coiffe donc je vous ai mis ici qui correspond à des dépôts d'hémocidérine donc l'hémocidérine qui sont des produits de dégradation en général en rapport avec des petits saignants des micro saignements sur la tumeur donc voici en IRM en IRM médulaire donc vous voyez ici portion cervicale et dorsale donc voici la lésion en question avec la portion charmue qui est là et vous avez votre kyste polaire ou bien kyste seringoméli comme on l'appelle donc qui est là et vous avez votre aspect de grosse moelle qui est ici donc voici à quoi ressemble en imagerie un épandimum de siège ici cervico-dorsal donc il faut savoir que les épandimums sont de traitement chirurgical mais on peut avoir dans certains cas recours au traitement adjuvant type de radiothérapie mais bon il faut savoir que la radiothérapie n'a pas beaucoup d'effet sur les lésions et il faudrait vraiment réfléchir à deux fois pour irradier une moelle épinière qui est déjà affaiblie par la lésion donc voici pour la première entité éthiologique les épandimums pour les astrocytomes donc la deuxième entité histologique la plus fréquente aussi plus fréquente surtout chez la population pédiatrique l'évolution par contre est la plus rapide du fait du caractère infiltrant et envahissant de la moelle c'est une lésion qui est infiltrante c'est un astrocytome ce n'est pas un épandimum donc là lors de la chirurgie vous n'allez pas trouver ce plan de clivage c'est très très difficile de faire une résection totale dans ce genre de lésion pas impossible mais très très difficile et très laborieux donc l'aspect en imagerie l'aspect toujours d'une grosse moelle comme pour les pandimums avec des limitements qui sont moins nets c'est une lésion qui est infiltrante le siège cervico-dorsal et en général ce sont des lésions qui sont étendues avec un aspect hétérogène un aspect hétérogène qui définit surtout le haut grade de magnité et d'infiltration de ces lésions mais il peut être aussi dû à à l'anatomie et surtout de la lésion avec des clisses et des hémorragies intratumorales qui sont fréquentes alors pour le traitement donc c'est une chirurgie toujours donc il faudra opérer le patient en général on fait des réductions enfin on fait des exérès subtotales bien partiels parce que là aller chercher à faire une exérès totale n'est pas une mince à faire dans ce genre de lésion donc voici vous voyez l'aspect hétérogène ici du probablement une portion charnue une portion nécrotique ou kystique et on peut avoir ici des kystes associés des kystes satellites comme on les appelle donc voici l'aspect d'un astrocytome intramédulaire donc ici vous avez un kyste associé qui s'étend jusqu'au niveau du bulbe rachidien alors une autre entité histologique on va passer rapidement maintenant ce sont les hemongéoplastomes qui sont des ce sont des tumeurs vasculaires donc avec une portion excusez-moi une portion charnue une petite portion charnue mais la particularité que la portion kystique ou bien le kyste satellite sont très 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 étendues donc voici la particularité dans les hemongéoplastomes qui sont des tumeurs vasculaires pour les cavernones comme on a vu comme on a vu dans les hémoranges geminagés donc ils peuvent siéger aussi au niveau de la poêle avec l'aspect typique en forme en popcorn comme on le dit alors on passe maintenant à la topographie suivante des éthiologies intradurales extra-médulaires maintenant on sort de la moelle au compartiment extra-médulaire donc première entité c'est le jvanum donc le neurinum donc qui est une tumeur bénigne développée à partir des cellules de Schwann de la gaine de Schwann qui retrouve la racine spinone donc vous comprenez pourquoi il sent extra-médulaire donc c'est une lésion qui est souvent fréquente chez la femme elles peuvent être isolées donc sporadiques ou bien rentrées dans le cadre d'une neurofibromatose type 1 donc la maladie de Von Recklin donc il faudra chercher les autres signes comme les neurofibromes subcutanées etc. dans le cadre de la maladie de Von Recklin alors ce qui est particulier pour les schwannums c'est le syndrome radiculaire syndrome radiculaire donc c'est une douleur en général qui est nocturne ou bien recrudescence nocturne et qui réveille en général le patient alors la typographie elle est surtout cervicale ce sont des lésions qui sont en général en sablier pourquoi on dit en sablier c'est une lésion qui se situe au niveau du canal vertébral mais qui s'étend en suivant bien sûr le trajet de la racine jusqu'au foramen jusqu'au foramen au foramen vertébral ou plutôt au trou du conjugaison et celui-là racine rachidienne elles peuvent être même extra-foramen des fois heureusement que ce n'est pas fréquent leur traitement bien sûr vous l'avez compris c'est une tumeur bénigne le traitement est chirurgical il vise à la résection totale de cette lésion alors voici l'aspect pardon comme on vient de le dire sur une IR1 non-copaxiale avec l'aspect typique en sablier donc voici votre moelle qui est complètement refoulée donc vers la droite avec votre neurinome qui est intra-dural et extra-médulaire avec une extension suivant la racine dans le trou de conjugaison bien le foramen vertébral avec un aspect ici en sablier ou bien en huit on les appelle en anglais double shape les gènes donc voici l'aspect du neurinome en IR alors deuxième entité assez fréquente ce sont les mélangiums les mélangiums qui sont issus des cellules arachnoïdiennes donc c'est une tumeur bénigne aussi à croissance très très lente qui sont comparées au neurinome on va dire de topographie dorsale plutôt que cervicale donc pour les mélangiums donc pareil c'est une tumeur bénigne pour laquelle il faudra réaliser une exerresse totale afin d'éviter les récidives alors voici on l'image sur une IRM donc l'aspect d'un mélangium donc l'aspect on roule ici au niveau dorsal et là donc vous avez la moelle enfin plutôt la moelle qui est refoulée complètement avec votre mélangium intracanalaire intradural et extramédulaire donc très difficile par contre de faire la part des choses entre mélangium et neurinium des fois ce n'est pas aussi évident que ça parce que le mélangium peut être strictement intracanalaire donc très difficile de faire la part des choses mais comme tout de même il y a certains signes sur lesquels on peut faire la part des choses entre les deux alors maintenant pour les éthiologies extradurales donc vous avez première éthiologie ce sont les métastases les métastases vertébras sont très très fréquentes en général il faudra chercher la métropole d'origine pardon donc ce sont les tumeurs ostéophiles donc première cause ce sont les tumeurs du sein donc les néoplasies mammaires 80% des métastases vertébrales donc les cancers pulmonaires donc 20 à 40% et bien sûr les cancers colorectaux donc à l'imagerie c'est surtout on a dit topographie extradurale c'est surtout le scanner qui fait la part des choses donc avec des signes d'ostéolyse et plus rarement d'ostéopondensation le pronostic maintenant il dépend du pronostic de la lésion de la métropole d'origine du tumeur primitif alors voici ici en scannant vous voyez que ce sont des lésions qui détruisent complètement le corps vertébral et induisent en général des problèmes de stabilité rachidienne et on a recours parfois à des gestes de stabilisation du rachis alors pour les autres éthiologies toujours dans le cadre extradural vous avez des tumeurs vertébrales primitives qui sont très très rares par contre on ne les rencontre pas assez souvent mais elles sont en général malignes comme l'ostéosarcome le controsarcome les sarcomes des wings et les cordones également alors donc éthiologies infectieuses aussi donc c'est très fréquent donc on l'a vu tout à l'heure les abcès épiduraux les épidurites infectieuses les spondylodicites qui sont des éthiologies aussi extradurales alors une autre éthiologie plutôt particulière parce qu'elle rentre dans le cadre des éthiologies dégénératives une entité très très spécifique la myélopathie de la cervicartrose donc la cervicartrose qui est en général due à un canin cervical étroit qui va provoquer une réduction du canin enfin du calibre du canin cervical et induire donc automatiquement un symbole de compression médulaire qui sera cervical avec une évolution en monte et qui devra nécessiter d'un traitement qui est en général chirurgical avec une décompression de la moelle et éventuellement des gestes de stabilisation du rachis donc myélopathie de la cervicartrose donc il y a sa physiopathologie propre qu'on verra une autre flange alors pour le traitement il faut savoir une chose qui est très importante dans les compressions médulaires on ne cessera jamais de dire ça reste une urgence une urgence des fois on entend par urgence soit urgence vitale quand la compression est cervicale ou bien au niveau de la jonction charnière cervicale également elle peut être fonctionnelle une urgence fonctionnelle le pronostic fonctionnel de votre patient en dépendant donc il faudra poser le diagnostic assez tôt et bien sûr avoir à opérer un patient avec un matformique 1 ou 2 c'est mieux que de l'opérer avec un stade flasque ça ne sert absolument à rien de poser il n'y a aucun intérêt à poser le diagnostic au stade de paraplégie flasque alors pour le traitement on peut avoir recours à plusieurs armes thérapeutiques tout d'abord les exérences tumorales quand elles sont possibles les décompressions osseuses donc à type de l'aminectomie ou bien de stabilisation du rachis quand c'est nécessaire donc les adjuvants thérapeutiques radiothérapie chimiothérapie rarement la radiothéologie qui a peu d'intérêt dans les lésions médulaires et le traitement médical palliatif parfois donc pour les laminectomies voici une image c'est la résection des lames du compartiment postérieur du cadre vertébral avec une résection des lames et des épineuses afin de faire un élargissement du canal ou bien un recalibrage du canal vertébral voici une image per opératoire d'une aminectomie donc pour les gestes de stabilisation il y en a plusieurs ce n'est pas la peine de prendre la tête avec ça donc ça relève du domaine de la spécialisation pardon donc pour les diagnostics différentiels il faudra faire la part des choses avec les maladies neurologiques typiques donc maladies inflammatoires comme la sclérose en plaques la sclérose latérale amnétrophique comme la maladie de Charcot la sclérose la combinée de l'amoine les guillens barrés etc. et bien sûr au niveau cérébral toujours penser à un problème cérébral l'attente des deux lobules paracentraux toujours garder en tête qu'on peut avoir des attentes cérébrales qui peuvent causer un pseudo-syndrome de compression médulaire alors pour le pronostic pour les compressions médulaires je viens de le dire elles dépendent de trois facteurs principaux tout d'abord la durée d'évolution des symptômes donc d'où l'intérêt de poser un diagnostic précoce l'état clinique préopératoire donc le stade de guillot ou bien le grading de matformique et bien sûr également le délai de prise en charge qui est impératif pour le pronostic vital et fonctionnel de votre patient donc pour conclure je dirais que les compressions médulaires sont des urgences thérapeutiques diagnostiques aussi le tableau peut s'installer ou bien s'aggraver en quelques heures en quelques jours aboutissant à un déficit complet et définitif malheureusement tout patient suspect d'avoir une compression médulaire doit être transféré dans un milieu de l'ordre chirurgical bien évidemment ou à proximité bien sûr là dépendra le pronostic de votre patient selon bien sûr le timing de la prise en charge voilà j'espère que le topo sera assez bénéfique pour vous merci beaucoup pour votre écoute à la prochaine fois merci